Bon je voulais faire un jeu de mots ou une blague avec Winnie l'ourson mais j'ai absolument aucune inspiration donc je vous laisse trouver ça dans les commentaires Salut mes poulets ! Alors on se rejoint aujourd'hui pour peut-être la dernière vidéo de Manon étant donné que je sens que la grippe va m'emporter Donc si jamais pendant la vidéo j'ai l'impression qu'il y a des moments où je suis au bout du bout de ma vie Que je vais vraiment rendre l'âme, que ma tou est en train de m'emporter doucement mais sûrement vers un tunnel avec une lumière blanche C'est normal vous aurez juste assisté à mes dernières heures qui je pense seront glorieuses Alors aujourd'hui je suis là pour une vidéo en fait que je pensais pas faire dans le sens où c'est juste l'autre jour Je crois la semaine dernière quand en story insta j'ai posté mon vision board pour 2020 pour donner un peu mes objectifs, mes résolutions et tout ça Et qu'en fait il y avait aussi mon body goal dessus parce que j'aime bien en fait me fixer un truc assez imagé histoire de pouvoir suivre ma propre avancée Et mon body goal c'était à peu près en fait celui de la mannequin canadienne Winnie Harlow Bon je dis ça Winnie je sais même pas si on fait la même taille en vrai je sais même pas quelle taille fait Winnie Attendez je sais même pas quelle taille fait Winnie parce que moi je dis tout le temps ça comme si je faisais 1m32 en fait Taille Winnie Harlow Ouais voilà il fait 1m75 ça fait 3cm de plus que moi Donc Winnie peut être mon body goal 3cm ouais c'est quasiment le même jeu Mais donc ce qui se passe c'est que j'avais partagé une photo de Winnie comme body goal Et il y a plein d'entre vous qui sont venus direct en DM me disant Eh Winnie elle est là là là, eh Winnie mais maintenant comment tu peux aimer Winnie je sais pas quoi je sais pas quoi Alors que j'ai juste partagé un body goal j'ai pas dit je kiffe Winnie les gars allez tous suivre Winnie Non j'ai pas dit ça Oh putain Mais donc de base j'avais jamais pensé à faire une vidéo sur Winnie parce que bon moi les trucs que j'ai entendu sur elle c'est des trucs que j'ai gardé pour moi on va dire J'en parlais aussi sur Twitter avec les gens de Twitter vu que c'est surtout là dessus que ça sortait Excusez moi je suis vraiment au bout de ma vie genre je dors pas la nuit c'est horrible Mais donc ce qui se passe c'est que moi Winnie de base j'ai toujours trouvé que c'était une fille qui était hyper belle déjà Mais même sans le vitiligo en fait j'ai essayé d'imaginer sans le vitiligo parce que tu vois avec les traits du visage et le corps Et donc j'ai toujours trouvé très très belle et surtout très courageuse parce que se lancer dans ce genre de domaine là quand tu sais avec quoi elle part en fait Avec une maladie de la peau qui est très très mal vue et très très mal vécue Et ça je le sais que très bien parce que j'ai un de mes ex je peux rappeler même ça comme ça qui lui souffre de vitiligo Et donc j'ai pu beaucoup mieux connaître en fait cette maladie de peau via lui qui m'en a pas mal parlé de son expérience et tout ça Et c'est un truc qui est plutôt difficile à vivre mais pour de vrai Mais donc j'étais contente de son arrivée parce que vous savez c'était genre un vent frais dans le mannequinat Étant donné que oui bien sûr on va me dire que son vitiligo a joué pour beaucoup sûr et certain Comme pour la jeune femme bon elle elle a menti celle qui disait vous savez avoir les yeux verrons Donc elle avait un oeil bleu et un oeil marron d'après elle Mais sauf qu'en fait elle avait une lentille bleue et un oeil son oeil marron quoi c'est la vraie couleur Mais donc ça fait du bien justement de pouvoir laisser à des personnes qui sont entre guillemets hors standard Alors qu'il n'y a pas de standard je tiens à le rappeler Mais je parle des standards du mannequinat qui sont juste ressemblent aux filles de Victoria's Secret de base et c'est tout Mais donc ce qui fait que j'étais limite là en mode praise the lord pour Winnie Parce que je trouvais ça vraiment vraiment trop cool c'était un peu plus de représentativité Surtout qu'elle s'exprimait beaucoup justement sur le vitiligo pour rencontrer plein d'enfants qui en souffrent Et pour essayer de les booster parce qu'en fin de compte si elle elle a pu arriver là Eux ils peuvent aller très très loin et c'est pas les remarques des autres qui devraient justement les maintenir la tête sous l'eau Mais bon vous savez très bien comment c'est Comme beaucoup de célébrités quand tu te rates un peu à la surface Tu te rends compte qu'en dessous il y a énormément de moisissures et très très peu de trucs positifs Et ce qui fait que actuellement j'ai carrément la haine d'avoir été comme on dit en anglais l'advocate Donc d'avoir défendu Winnie pendant si longtemps en fait Enfin d'avoir genre poussé cette meuf de l'avoir boostée du mieux que je pouvais Parce que bah elle le méritait pas et plein d'autres personnes par contre le méritent Et avant que je commence à vous expliquer pourquoi mes poulets je vous invite à me rejoindre sur Instagram Si vous avez envie de me voir mourir un peu plus en direct dans mes stories ça sera The Place To Be Alors moi déjà Winnie je sais pas pour vous je l'ai connu dans l'émission américaine qui s'appelle America's Next Top Model Donc vous savez c'est l'émission qui est à mi-chemin entre vraiment un casting et de la télé-réalité Qui est produit par l'ancien mannequin Tyra Banks Donc c'est il y a quelques années en fait qu'elle a été découverte là-dedans Je sais plus comment elle avait été repérée si c'était un casting sauvage ou c'était via les réseaux sociaux Mais donc moi c'était la première fois où je l'avais vue Et c'est aussi la première fois où elle m'a déplu Même s'il est vrai que ma maman et moi elle a kiffé physiquement et tout ça Mais la fille se comportait très mal Elle parlait mal à tout le monde Elle était insupportable dans America's Next Top Model Donc déjà c'était un premier truc où j'étais là en mode Cousine avec le temps il va falloir un peu peut-être mettre de l'eau dans ton vin Parce que sinon tu pourras pas aller hyper loin Même si vous me direz que Naomi Campbell elle a son propre caractère aussi Mais après c'est Naomi En même temps c'est un supermodel Winnie n'est pas du tout à son niveau Donc voilà Mon premier vrai problème avec Winnie est arrivé en fait Lorsque sur ses réseaux sociaux Elle a décidé de très mal parler d'une autre mannequin Qui s'appelle Ducky Thought Qui est très belle Qui a genre une couleur de peau avec une mélanine tellement oufissime Que c'est limite un miroir en fait sa peau Enfin laisse tomber Et sauf que Winnie avait commencé à montrer très rapidement Qu'elle avait trois neurones qui se connectaient Parce qu'en fait Ducky elle aussi a participé à America's Next Top Model Mais une saison après Winnie Et ce qui s'est passé c'est que très malheureusement Donc Ducky avec ses cheveux au naturel Lors d'un shooting on lui explique dans l'émission Que bah il y a personne en fait qui sait s'occuper de ses cheveux Personne ne sait coiffer ses cheveux Ne sait les tresser, ne sait faire quoi que ce soit Ce qui était absolument anormal Je tiens aussi à le souligner Et Ducky était bah au bord du gouffre Parce qu'en fait d'habitude il y avait au moins une personne qui savait s'occuper de ses trucs Et donc elle devait s'en occuper seule Ce qui est absolument pas normal quand toutes les autres filles autour en fait avaient des coiffeurs Et elle était là en train d'essayer de se coiffer et de faire un truc Alors que bah elle sait pas se coiffer à la base Enfin c'est comme moi si tu me dis Manon vas-y coiffe toi Oui je vais lâcher mon afro en fait A la rigueur je vais pouvoir plaquer mes cheveux en arrière Faire un chignon ou faire des pompons ou je sais pas quoi Mais je vais pas pouvoir me faire des nattes et plein de trucs Parce que je suis pas très douée en fait en coiffure Et Ducky c'est totalement pareil Donc à la fin bah elle arrive avec une coiffure qui n'est pas bien Parce qu'elle ne sait pas se coiffer Et Winnie Harlow Plutôt que comprendre ça alors qu'elle même est passée par cette émission Et qu'elle sait comment ça peut être parfois Elle a préféré la tailler sur ses réseaux sociaux En disant je reprends précisément ses mots LMFAO avec plein de O Donc qui veut dire en anglais je traduis l'acronyme c'est Love my fucking ass off Donc en gros c'est mort de rire ou PTDR Voilà What are those ? Donc en parlant des cheveux donc qu'est-ce que c'est que ça Cauliflower ass head Cauliflower qui veut dire chou-fleur Mais pour vous traduire Cauliflower ass head c'est difficile Ce serait en gros tête de chou-fleur ou un truc comme ça tu sais Mais en plus méchant Parce qu'il y a quand même le cauliflower ass head Donc elle a décidé de poster ça sur ses réseaux sociaux Bien sûr avant que tout soit supprimé très rapidement Mais vous inquiétez pas les gens ils ont été très très vifs pour le voir Pour le screener même si aujourd'hui c'est assez difficile de retrouver des traces du truc Quand tu sais qu'une fille comme Winnie Harlow Par rapport justement à sa maladie de peau Elle a eu énormément de mal à grandir dans un univers assez cool Là où les gens n'étaient pas constamment en train de le lui rappeler Et de la tailler et de la traiter de vache justement à l'école Parce qu'elle avait les couleurs noir et blanc sur elle Qu'en face c'est une fille comme Ducky Thought Qui est très très noire Qui est ébène comme on dit Qui a une peau mais absolument dingue Qui est très très belle mais qui pendant très longtemps elle aussi A été insultée pour sa couleur de peau Et que bah en fait plutôt que lifter une autre femme noire Tu décides de la rabaisser Hyper naze Mais hyper hyper naze En continuant justement sur America's Next Top Model À la sortie de l'émission un certain temps après Winnie avait décidé Aller savoir pourquoi de discréditer Et Tyra Banks Et l'émission America's Next Top Model En disant qu'en fait ça n'avait absolument rien fait pour sa carrière Elle avait même précisé genre pour la carrière de personne Qu'elle s'est créée toute seule Alors que si vous connaissez cette émission Si vous connaissez Tyra Banks Vous savez que cette femme a les pieds dans le milieu Qu'elle connaît beaucoup de monde Que ce soit des mannequins influentes Que ce soit des personnes à la tête de maison de couture À la tête de marque Des photographes Enfin bref des agents et plein de personnes qui sont influentes Donc déjà là dessus t'es là en mode L'on MDR Puis surtout on le sait en ayant regardé l'édition avec Winnie Que c'est lors d'un shoot qu'elle a fait dans l'émission Que les photos sont devenues plutôt virales sur internet Et c'est là qu'on l'a repéré Donc c'est hyper rigolo Et c'est pour ça que moi J'avais beaucoup respecté Tyra Qui était restée hyper hyper calme Quand on le lui avait appris Quand on lui avait sorti tous les mots de Winnie et tout à ce sujet là Parce que moi ça m'aurait piqué de ouf Quand tu sais que Avant ça Winnie Harlow c'était absolument personne Genre le culot est absolument monstre Et c'est là que tu sais qu'en fait cette fille C'est pas une gentille fille C'est pas quelqu'un de bien Parce que à la rigueur tu dis rien en fait Tyra Banks n'a jamais rien fait contre Winnie Tu dis rien dans ce cas là Mais carrément tu vas casser du sucre dans le dos de la personne Canaliste toi cousine Genre canaliste toi L'an dernier mes poulets Méga grosse blague Alors ce truc là Mais c'est là que je l'avais unfollow sur Insta Parce que franchement c'était devenu vraiment 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 trop à ce niveau là Ce qui s'était passé en fait C'est que je ne sais pas à quelle période précisément de shooting et de trucs Avec quelle marque elle travaillait ou bien ce qui se passait Mais donc elle devait prendre un avion Winnie Comme ça se passe tout le temps Son vol avait malheureusement été annulé Comme ça peut arriver plein de fois dans ce monde Parce qu'il peut y avoir des intempéries Il peut y avoir des grèves Il peut y avoir du manque de personnel Il peut y avoir un souci sur un appareil Enfin bref Ton avion peut être annulé C'est la vie Sauf que quand t'as beaucoup de sous comme Winnie T'es pas censé t'en plaindre Sauf qu'elle elle a trouvé le moyen de s'en plaindre Parce que ce qui se passe c'est que la pauvre Winnie On l'a mise sur un autre vol Et dans cet autre vol Elle avait dû être placée en seconde classe Donc abandonner sa place en première classe Se retrouver avec le peuple bien entendu Vous savez avec nous malheureusement Avec les gens dans Bajor Et ce qui fait que Oh là là bichette Le seul moment où elle pouvait dormir C'était dans l'avion Donc en gros t'sais c'est te rappeler que En coach on dort mal Moi en première classe je savais que j'allais pouvoir avoir mon vrai sommeil Parce que c'est le seul moment où je pouvais dormir entre mes shoots Et tu sais T'es là en train de dire Oui mes cousines Enfin ce mode de vie tu l'as choisi Genre t'es allé dans l'America's Next of Models T'as accepté plein de contrats par la suite T'as choisi d'être mannequin Et tu sais ce que ça implique d'être mannequin justement Que tu dois être partout tout le temps T'as pas de repos T'as pas tous ces trucs là avant Que justement tu sois recyclable Si je peux appeler ça comme ça Et que c'était bien sûr C'était un super modèle Comme Naomi Campbell Comme une Adriana Lima Comme une Kate Moss Mais donc en fait c'était tout un truc de plainte Sur son post Instagram qui existe encore Je vous le mets juste là Mais vous pouvez aller le retrouver hyper facilement Sur son profil lire tout le truc Où elle te dit à la fin genre que Oui mais je suis quand même très reconnaissante Oui mes cousines Enfin t'avais pas à faire ça Et le plus drôle c'est la photo quand même Genre la photo en mode Quelqu'un de son équipe tu sais A pris une photo comme ça Sans faire exprès Pendant qu'elle elle dormait Et qu'on lui a donné la photo Quand elle s'est réveillée en mode Oh regarde Winnie Et elle s'est dit bah tiens je vais fausser sur Instagram Non tout était stage Tout a été totalement prévu Tout était planifié de ouf Pour cette photo et ce post Et j'ai trouvé ça mais tellement mais tellement nul Mais hyper naze Petit et Oh C'était mais merdique en fait quoi Tu sais l'enfant pensait vraiment Qu'on allait s'asseoir et la plainte Enfin cousine nous on est toujours en seconde classe Genre c'est notre vie quotidienne Les vols annulés Les vols décalés Retardés tout ce que tu veux Ca arrive plein de fois Carrément tu vas faire un post Insta Mais moi dans ce cas là je serai en post Insta Tous les deux jours Je crois que j'ai un de mes voisins Il était en train de me filmer Parce qu'il a coudé à sa rambarde Et genre il a son téléphone dans les mains Et j'ai l'impression que c'est vers moi Alors Winnie elle a plein d'autres côtés négatifs Comme par exemple le fait qu'elle se cache Ajoin de cas derrière son vitiligo Pardon pour se victimiser et tout ça Mais En dernier point Parce que c'est très intéressant J'ai décidé de prendre celui-là Parce qu'en plus il est assez récent Et qui rentre totalement Dans ce dont je parle sur ma chaîne C'est à dire que récemment Winnie fucking Harlow A décidé de défendre le blackface Vous m'avez bien entendu Parce que des soi-disant fans d'elle Ont décidé en fait de reproduire des make-up Où ils imitent la peau de Winnie Harlow Je vous mets les photos juste là Donc pour ce faire Vu que c'était des personnes blanches Vous imaginez bien que pour la partie foncée Ils ont dû utiliser un make-up Qui était beaucoup plus foncé Avec leur couleur naturelle Et donc faire très clairement Ce qu'on appelle du blackface Parce que c'est le cas C'est du blackface A partir du moment où tu joues un truc comme ça Surtout que je vois pas le délire En fait de reproduire la peau De quelqu'un qui a le vitiligo Genre fin Je vais pas aller reproduire de l'acné pour de faux Je vais pas reproduire des fausses brûlures D'une personne connue pour ces brûlures Je trouve ça hyper bizarre Et un peu tordu en fait Comme stratagème et comme délire genre Et donc cette andouille de Winnie Plutôt que soit rien dire Soit ne pas les mettre en avant Soit je sais pas quoi Déjà elle a partagé le contenu de ces gens En story En post et tout ça Mais Elle a décidé en plus de parler au nom de toute la communauté noire En venant carrément Te dire que c'est normal Je vais vous traduire Assez directement Je vais essayer Le long post qui est en anglais Et qu'elle a fait Vous pourrez en déduire ce que vous voulez Par rapport à cet enfant Qui manque de neurones connectés Donc Winnie explique Sa réponse à cela Qui n'est probablement pas Celle que les personnes Attendent Mais en attendant c'est la sienne Elle explique que chaque fois que quelqu'un veut des lèvres plus grosses Qu'une personne veut plus de fesses Que quelqu'un veut des cheveux bouclés ou frisés Que quelqu'un veut se faire des breads Ça ne veut pas dire qu'une culture se fait voler Que notre culture se fait voler Vous êtes vous déjà arrêté pour réaliser que ces choses là se faisaient ridiculiser Que maintenant elles sont aimées Qu'elles sont même prisées Que personne ne veut voler une culture ou un style ici Qu'on a toujours en fait assumé nos cheveux nappies Donc nos cheveux frisés, crépus Avec des duracs Vous savez les espèces de foulards Que les mecs portent très souvent pour leur wave Pour qu'elles soient protégées Enfin de toute manière les duracs c'est la signature de 50 cent Vous ne pouvez que connaître ça Ainsi que nos fesses genre pro-éminentes Enfin béga c'est genre nos gros culs Genre c'est bizarre de dire ça comme ça Mais bon Alors le seul moment où là elle a dit un truc qui était assez vrai C'est pas juste parce qu'une fille noire porte des lentilles bleues Et des longues perruques Bon après là elle se protège parce que Winnie elle porte quasiment que des longues perruques lisses Que ça signifie qu'elle veut être blanche Et c'est pas parce qu'une fille blanche porte des tresses et se fait des injections Ça signifie qu'elle veut être noire Bon ça j'ai déjà fait des vidéos sur le blackfishing ces trucs là Donc vous n'aurez qu'à aller re-regarder ça Le nombre de... Bon c'est difficile à traduire Mixed races parce que c'est pas des races mixées en fin de compte Mais du métissage qu'il y a dans ce monde C'est une preuve vivante en fait Que on ne veut pas juste en fait voler les trucs les uns des autres Mais qu'on a gagné en fait de l'amour les uns pour les autres Pourquoi on ne peut pas justement profiter de ce feeling d'amour les uns pour les autres Pourquoi on doit en faire un crime de haine Dans un temps comme maintenant où il y a tellement de choses négatives qui se passent Faut pas accuser les autres personnes qui montrent de l'amour et de l'appréciation D'être des personnes haineuses Que c'est très clair pour elles Quand est-ce qu'une personne veut montrer de l'amour Comme là justement ceux qui ont fait ça dans les make-up En recréant justement son vitiligo Et nanana Enfin vous connaissez très très bien mon avis sur cette question Mais poulet je pense Je sais pas s'il y a besoin que je m'étale là-dessus Mais donc ce qui se passe c'est que ce qu'elle a dit là Winnie C'est n'importe quoi et c'est trop facile Parce que demain tu parles pas pour toute la communauté noire T'es qui pour parler pour toute la communauté noire ? Pour dire que c'est rien au calme Le blackface y'a aucun souci là-dessus Moi je suis limite pour tu vois Elle va te dire que c'est de l'amour Non c'est pas de l'amour en fait C'est de l'envie et c'est très bizarre Et c'est pas bien La chirurgie c'est un truc très très personnel Mais quand tu veux vraiment comme j'en ai déjà parlé Recréer le phénotype du corps d'une femme noire Je trouve que ça devient un tout petit peu tordu et tendancieux Mais quand on en vient vraiment Aller aussi sur le blackface des trucs comme ça Mais oh c'est pas C'est pas de l'amour de la communauté Le blackface c'est pas bien Je vais faire une vidéo vraiment purement sur l'origine du blackface et son histoire C'est pas bien Ça n'a rien de positif Mais après vous savez pour Winnie Harlow Tu voulais pas t'attendre à mieux de la part d'une meuf Qui est ultra amie avec Kim Kardashian Parce que je sais pas si vous êtes au courant Mais à partir de là moi la déception a été devenue Absolument dingue hein Kim Kardashian est la reine du blackfishing et du blackface moderne Donc oui bien sûr que cette BFF Winnie Harlow Avec qui elles ont carrément acheté des petits colliers là Qu'elles se partagent l'une et l'autre Comme quand on était petite On avait un coeur vous savez de chaque côté chacune et tout ça Tu peux pas t'attendre à mieux Mais donc voilà mes poulets C'est tout pour moi par rapport au sujet Winnie Harlow aujourd'hui J'espère que vous aurez appris plein plein de choses sur elle Parce que je trouve qu'on en parle pas assez Tant donné que l'enfant elle est jolie En fait on... je sais pas On oublie ça Et encore une fois un peu de light skin privilege Et aussi un peu de... c'est bête ce que je vais dire De vitiligo privilege Parce qu'étant donné que dans ce milieu là Elle est considérée justement comme quelqu'un qui vient de loin et tout ça Bah on parle pas de tout ce qui est problématique Sauf qu'on devrait Ça ne te protège pas C'est pas parce que tu pars avec des bâtons dans les roues Que tu as le droit de faire tout ce que tu veux dans ce monde Mais j'espère que vous aurez quand même aimé la vidéo Si c'est le cas lâchez un pouce bleu N'hésitez surtout pas à vous abonner Ce serait pas mal Ça me ferait plaisir avant que je meure de ma grippe MDR la fille elle est là que pour ça Et bien entendu comme je vous l'ai dit Rejoignez-moi sur Instagram Ça me fera lourdement plaisir Moi je vous fais de gros bisous Et on se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Peace guys and take care Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz